Musique Salut les Funksters, bienvenue sur Funk Revival Aujourd'hui c'est le volume 11 des archives du Funk Et on change de thématique puisqu'on arrête la thématique pays Et plutôt on passe à la thématique artiste Et dans la continuité de ce que j'ai commencé à faire Et à poster ces derniers jours J'ai envie de vous parler aujourd'hui d'un artiste Qui me tient particulièrement à coeur Il s'agit de Dwight Sykes Dont je viens de publier un des morceaux Pourquoi Dwight Sykes ? Parce que c'est un artiste très intéressant à plein d'égards C'est des artistes un peu de l'obscur Qui ont fait des LP, des albums restés non commercial En tout cas jamais sortis plutôt dans le commerce Unrelease ou Unicide en anglais Comme on dit Donc voilà c'est un artiste qui a démarré dans les années 70 Comme beaucoup d'artistes Il a chanté, il a appris la guitare assez tôt Et puis il a monté plusieurs groupes Pour arriver à celui qui porte son nom Et aussi à fonder le groupe Jahari Donc Dwight Sykes and Jahari Je ne vais pas commencer de façon chronologique Comme je le fais habituellement Mais plutôt l'inverse Je vais vous parler de ces derniers disques On va remonter le temps en fait Tout simplement Dwight Sykes Il y a deux LP qui ont été réédités par PPU C'est important Parce que PPU fait beaucoup pour la funk Et notamment pour éditer des bandes jamais sorties à l'époque Je le répète pour tout ce qui est Unrelease Et le premier LP réédité de Dwight Sykes Sorti en 2013 sur PPU C'est un album où il y a plein de choses intéressantes Pas mal de synthé Je dirais que Dwight Sykes est un petit peu un Dame Funk avant l'heure Si vous connaissez Dame Funk Pas mal de synthé C'est plutôt musique nostalgique voire mélancolique Là j'utilise des superlatifs Mais c'est tellement vrai pour cet artiste Que je vous invite vraiment à découvrir en détail Moi je vais vous passer à chaque fois Deux des meilleurs morceaux qu'on peut trouver dans CLP Alors une précision importante sur CLP C'est inégal en matière de qualité d'enregistrement Ça provient de bandes probablement de mauvaise qualité Ils ont dû faire des restos comme ils pouvaient Et il y a des morceaux qui sont nettement moins bien enregistrés que d'autres C'est important de le savoir Souvent les privates presses Déjà c'est pas excellent Mais là on est sur de la démo De la démo réédité Donc c'est Pour les gens Il faut avoir un matériel Assez Permissif Parce que si c'est pas permissif Ça va pas sortir terrible En tout cas on va s'écouter Deux des meilleurs titres du volume 1 C'est la façon de l'amour 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au-delà de la rareté même de certains disques que l'artiste a fait, c'est vraiment très particulier. Tout le monde ne va pas adhérer, je vous le dis tout de suite. C'est une musique autrement déjà à l'époque et commercialement parlant, c'est peut-être trop en avance sur son temps ce gars et il n'a pas trouvé de promoteur quelque part. Donc voilà pour le volume 2, je vous passerai aussi deux titres des plus intéressants de cette partie-là. Je crois que qualitativement il était un petit peu mieux que le premier mais ce n'est pas non plus le P1. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501